Depuis plusieurs semaines, des gilets jaunes tentent de créer leur parti politique ou leur liste pour de futures élections. Jacqueline Mouraud a lancé le parti des émergents. Ingrid Levavasseur a créé la liste RIC pour ralliement d'initiatives citoyennes avant de se désolidariser de cette liste mercredi soir. Mais elle entend rester dans la course aux européennes des listes et des partis qui se disent sans étiquette et ne veulent pas se positionner. Ils ne sont ni à droite ni à gauche. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron disait lui être de droite et de gauche. Alors, le clivage droite-gauche a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Bonjour Fiona Magadam. Bonjour. C'est la question que vous vous posez aujourd'hui. C'est une question qui revient régulièrement, mais c'est récemment qu'elle semble prendre tout son sens. Il y a d'abord eu effectivement l'élection d'Emmanuel Macron qui a bousculé ce traditionnel clivage droite-gauche selon nombre d'observateurs de la vie politique. Puis le mouvement des Gilets jaunes avec son parti Les Émergents. Jacqueline Moureau, l'une des figures des Gilets jaunes, entend transformer la contestation de la rue en mouvement politique durable. Elle qui vote blanc depuis plusieurs années. Déçue par les partis existants, son témoignage est à retrouver sur franceculture.fr. Vous y trouverez aussi un lien vers l'étude du CEPREMAP, le Centre pour la Recherche Économique et ses Applications, autour des Gilets jaunes et de leur soutien. Elle montre que ce n'est plus sur un axe droite-gauche qu'il se positionne, mais sur un nouvel axe qui prend en compte le bien-être, le sentiment d'avoir réussi sa vie et la confiance interpersonnelle. Mathieu Perrona est le directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP. Ce qu'on a vu, c'est que ce clivage avait disparu, mais il a disparu d'un coup. C'est-à-dire qu'il a disparu avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir quelque part aussi vite qu'il a disparu. Ce qui sera nouveau, c'est que l'autre axe qu'on met en évidence sur la confiance interpersonnelle et sur la satisfaction de vie va probablement rester structurant. Parce que c'est un axe qui monte en puissance depuis longtemps. Mais il va y avoir un espace politique français qui sera probablement plus complexe, ce qui peut signifier qu'une bipartition avec deux partis dominants ne sera plus forcément la configuration de long terme de l'espace politique français. Une nécessité de se réinventer pour les partis traditionnels qui ont tendance, une fois au pouvoir, à appliquer des politiques semblables. C'est ce que pense par exemple Béatrice qui nous a contacté sur Facebook. Elle explique avoir voté à gauche pendant 30 ans mais désormais elle vote La République En Marche car au pouvoir, la gauche mène une politique de droite selon elle. Ce n'est pas tout à fait faux, estime Michel Géliper Bellini. Il est militant socialiste depuis 13 ans mais cela ne veut pas pour autant dire que le clivage a disparu pour lui. Je pense qu'il y a des solutions de droite et des solutions de gauche. Il est arrivé que des partis de gauche au pouvoir appliquent des solutions de droite et des partis de droite au pouvoir appliquent des solutions de gauche. Donc il y a la question de la pratique du pouvoir et il y a la question de est-ce que moi spontanément je pense qu'il y ait des solutions de droite qui soient bonnes. Je ne le crois pas parce que la question est toujours à court, moyen et long terme. Je pense qu'à court terme il peut y avoir un intérêt pour les pouvoirs en place d'appliquer des solutions de droite. Après je pense que sur le temps long les solutions de gauche sont plus durables. Les différences entre gauche et droite restent profondes pour les militants même s'il peut y avoir des thématiques communes, reconnaît Jonas Haddad. Il soutient activement la droite depuis 13 ans, d'abord à l'UMP, aujourd'hui chez les Républicains. C'est compliqué pour moi de me retrouver dans les idées de gauche. Après il y a certains sujets sur lesquels je peux rejoindre la gauche, je pense notamment à l'écologie et la culture. C'est des sujets qui sont importants pour moi parce qu'on peut être de droite et puis avoir après ses appétences personnelles. Donc voilà des sujets où le clivage droite-gauche transcende. Mais en fait ce qu'il ne faut pas croire c'est que les militants, même s'ils sont ancrés dans une culture politique, ils voient bien qu'il y a d'autres clivages qui sont en train de bouger. Des clivages mouvants mais qui ne sont pas prêts de disparaître, estiment les électeurs des partis traditionnels. Sur Facebook un internaute résumé ainsi, se positionner à gauche ou à droite reste une solution de bon sens électoraliste. en fonction du débat requis. Suite à la question posée, c'est l'application du résultat qui pose problème. L'historien Patrice Gueniffé lui conclut « Ce clivage donne un sens au chemin qu'on veut suivre. S'il s'estompe en politique, c'est parce qu'on ne fait plus de politique. Les gouvernants estiment qu'ils sont là pour administrer. »